Dossard 41 Et c'est Vauclin qui fait l'effort derrière Qui prend les commandes alors qu'on vient juste de passer la flamme rouge après 3h12 de course Romain Bardet A l'approche de la ligne d'arrivée ici avance Avec du lourd derrière ça poursuit ça revient On jette un coup d'oeil dans le rétro Et attention Romain Grégoire bien positionné Romain Grégoire qui va revenir sur Et qui vient de la marque Romain Bardet C'est Albanese le coureur rapide C'est Tienzo Albanese de Sard numéro 2 d'Arkea Voilà un gros travail de Kevin Vauclin Qui fait le travail d'équipier mais attention sur la gauche Kevin Vauclin sur la droite Axel Mario qui essaie de surprendre Et non il essaie d'emmener Guillaume Martin dans la roue 3h13 de course et tout va se jouer sous nos yeux Avance on a passé la ligne des 300 mètres Et attention à Aurélien Parépeintre Parce qu'il s'était imposé sur la gauche et c'est pour la droite Allez ! Benoît Coste-Lefroy qui passe la ligne d'arrivée en tête Aurélien Parépeintre juste derrière Vincenzo Albanese en 3ème position La course aujourd'hui c'était un parcours pas facile J'étais pas sûr de passer J'ai vraiment cru en mon sprint parce que je me sentais bien dans le final Et là ça paye avec 1 et 2 Voilà Benoît a félicité par un de ses coéquipiers Par ses coéquipiers d'AG2R la mondiale Benoît ça a été un sprint disputé Ouais ça c'était un sprint pas facile Voilà j'ai confiance en moi J'étais à l'arrière du groupe Et Aurélien Parépeintre m'a superbement remonté D'ailleurs il fait 2ème Donc je sentais qu'on remontait dans le bon tempo du peloton Et ouais j'ai cru jusqu'au bout Je me suis pas relevé Parce que bon on sait qu'on peut se faire doubler par derrière Donc voilà je sentais que j'avais de la vitesse Mais j'ai cru jusqu'au bout Vous y avez cru jusqu'au bout vous avez bien fait Ouais c'est ça en plus je crois que j'ai gagné le classement général Donc c'est vraiment une journée parfaite pour moi Vous connaissiez bien le parcours ? Non c'est la première fois qu'on le faisait Enfin que je le faisais après Bon voilà comme l'équipe vient tous les ans Et on avait quelques informations sur le parcours Et Aurélien Parépeintre avait gagné aussi cette étape là l'année dernière Donc voilà on avait quelques infos Mais c'est la première pour moi Donc voilà avec un gros collectif On arrive toujours à faire des belles choses Quand on est sur une étape comme celle-là On s'attend C'est un peu une surprise de voir une arrivée au sprint non ? Oui c'est ça c'est une surprise Sincèrement on sait jamais comment ça va se passer On était confortable Parce que voilà Aurélien Parépeintre avait pris des bonifications hier On n'avait pas pris de cassure avec notamment Jordan Labrosse Qui avait pris une bonification Et moi qui arrive dans le temps du premier hier Donc voilà on n'avait pas de pression de la course On savait qu'on pouvait jouer ma carte au sprint Et c'est ce qui s'est passé C'est du tableau noir et c'était parfait Benoît je vous confirme que vous avez gagné ce tour des Alpes-Maritimes Pour vous remporter le classement général Merci beaucoup Benoît Bonne continuation pour la suite Bravo effectivement bravo pour cette Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada